Le réchauffement climatique Aujourd'hui, le réchauffement climatique est plus que jamais un sujet d'actualité. Ses conséquences sur les écosystèmes sont dévastatrices, si bien que cela vient perturber certaines activités humaines. Depuis peu, le monde des stations de ski se retrouve confronté à différents problèmes d'ordre climatique, comme la diminution de l'enneigement d'année en année. Plusieurs questions reviennent alors. Quel effet cela produit-il sur les montagnes ? Comment ces lieux sont affectés ? Comment s'adaptent les stations face à ce problème ? Pour y répondre, nous avons rencontré plusieurs acteurs de ce secteur. Et dans un premier temps, Arnaud Guéran, responsable opérationnel neige à la station Les Deux Alpes. Le réchauffement climatique, c'est surtout la hausse des températures qui fait que la limite plus neige remonte d'année en année. Il ne pleut pas moins, par contre, effectivement, il neige moins à altitude comparable. Donc, les températures remontant, la limite plus neige, elle aussi remonte vers les 1800-2000. Donc, il y a moins de neige en bas de station qu'en haute montagne. Les solutions, elles sont diverses et variées. L'essentiel, c'est de pouvoir produire en complément avec la neige de culture, mais surtout de conserver la neige naturelle qui tombe par différents moyens, avec les barrières à neige, les dameuses, qui sont toutes équipées de systèmes GPS, de mesure d'épaisseur de neige. Donc, je sais au centimètre près quelles sont les épaisseurs sur l'ensemble du domaine. Et ça nous permet de mieux gérer nos volumes de neige par rapport aussi au taux d'utilisation des pistes et la fréquentation. On fait la neige de culture avec déjà l'eau de la fonte, puisqu'on a un lac situé en altitude à 2400 mètres. Ce qui est intéressant, puisque pour faire de la neige, il faut de la pression d'eau, de la pression d'air. Donc, le fait d'avoir un lac en altitude, on a déjà la pression d'eau facilement accessible. On n'a pas besoin d'avoir des grosses pompes énergivores pour pousser l'eau. Et qu'on utilisait cette eau, en fait, dès les premiers froids, au début d'hiver, pour pouvoir la transformer en neige. Et ainsi préparer ce qu'on appelle notre sous-couche, pour que lorsque les suites de neige naturelles viennent en complément, qu'elles puissent tenir plus facilement que sur le milieu sans neige. Et ensuite, cette neige de culture, elle est produite sur nos pistes structurantes, des pistes qui sont importantes pour nous, pour nos clients, pour qu'on puisse s'assurer, notamment, des retours stations ski au pied, et ce, tout au long de la saison. Par contre, on travaille beaucoup, nous, ici, avec le profilage des pistes, les barrières à neige, ce qui nous permet, en fait, avec l'action du vent, de créer de la congère. Et lorsqu'elles sont bien positionnées, judicieusement positionnées, notamment en bordure de pistes, cela nous permet, en fait, d'avoir une efficacité aussi équivalente que la neige de culture. Mais pour cela, il faut quand même qu'il y ait la neige naturelle qui tombe. Ce qui est important pour le glacier, c'est de préserver sa couche neigeuse, c'est-à-dire sa propreté, d'avoir un maximum chaque chute de neige qui va tomber, et quelle que soit la période, que ce soit, bien entendu, l'hiver, mais aussi maintenant, là, on est au mois de mai, il a neigé à 50 cm ce week-end. On continue à travailler le glacier pour, en fait, compacter cette neige, pour la rendre plus conductrice, et donc pour qu'elle se refroidisse plus rapidement qu'une neige naturelle. et aussi pour la conserver le plus propre, bien blanche, pour qu'elle puisse réfléchir au maximum de rayonnement, éviter qu'elle se réchauffe. Après, on est réaliste, donc c'est sûr qu'il faut savoir s'adapter par rapport au changement climatique. On a la chance, ici, aux Deux-Alpes, d'avoir un domaine qui va de 1 300 à 3 600, et 70% de notre domaine est au-dessus de 2 000 mètres, donc on a encore de très, très, très belles années devant nous vis-à-vis de l'enneigement. Il est sûr que les stations de moyenne montagne, voire de basse altitude, qui ont des domaines qui montent à 1 300 ou 1 500 mètres, ont de sérieuses questions à se poser quant à l'avenir et quant à la pérennité du ski comme activité principale de leur vecteur économique. Les stations de basse et moyenne montagne sont les plus touchées par le réchauffement climatique et doivent s'adapter différemment. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Herrmann, directeur du domaine skiable, cœur de Chartreuse. Alors, de fait, on essaie de travailler sur plusieurs axes. Le premier, c'est de se dire qu'il faut arriver à pouvoir travailler la neige avec la plus faible épaisseur possible. Donc là, c'est un travail que l'on fait avec le monde agricole, qui, en période printanière et estivale, va mener des bêtes à pâturer sur les pistes ou, lorsque c'est possible, va faucher ces mêmes pistes, ce qui nous permet d'avoir une forme de gazon relativement ras sur l'ensemble du domaine skiable, ce qui nous permet de pouvoir damer avec une épaisseur de neige relativement faible. Et l'autre importance, c'est la formation de nos dameurs pour qu'ils puissent, une fois que les pistes sont damées, pouvoir conserver au mieux cette neige en effectuant un damage, on va dire, de conservation de la neige. Petite particularité, on broie nos pistes à l'automne, après que les bêtes et les foins soient faits, pour enlever tout ce qui est ligneux un petit peu haut et faire en sorte que la neige tombe bien au sol et ne tombe pas sur une végétation, ce qui la fait prendre beaucoup plus vite. La station de Saint-Pierre-de-Chartreuse-le-Planolet, qui est la station la plus importante du massif de Chartreuse, n'a pas fait le choix, pour des raisons aussi économiques, puisque c'est un coût, de s'équiper en neige de culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un manque pour garantir une offre de ski alpin. Par contre, on se rend compte aussi que ça touche à d'autres enjeux, les enjeux notamment de ressources en eau. On est sur un système carstique, donc du calcaire, et on n'a pas beaucoup de ressources en eau, ce qui fait qu'effectivement, ce seraient des aménagements et un investissement conséquent, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les fera pas ou qu'il ne faut pas les faire, mais en tous les cas, c'est une réflexion qui est un peu plus compliquée à mener chez nous du fait de ce carst. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer à regarder l'avenir et entamer un virage qui permette de diminuer le poids du ski alpin dans l'économie touristique et de travailler collectivement à trouver des solutions ou des offres touristiques complémentaires ou un petit peu alternatives à terme pour diminuer ce poids. Je pense que la montagne a toujours eu une capacité d'innovation, donc il est possible qu'on trouve aussi d'autres formes d'activités, d'autres activités qui soient liées à la neige ou peut-être qui soient aussi moins liées à la neige, ce qui permettrait de pouvoir fonctionner même s'il n'y a pas de neige. Et je suis assez confiant dans ce côté innovation pour trouver des moyens, je dirais, d'avoir une offre qui réponde aux attentes des clients et qui soit adaptée justement à ces conditions météorologiques. On parle souvent de ski alpin, station de ski. L'avenir des stations, c'est souvent la question qui est posée en ce moment. Alors, pareil, ça dépend ce qu'on met derrière le mot station, c'est-à-dire que la station d'aujourd'hui ne sera sans doute pas la station de demain. Mais je pense aussi qu'on focalise beaucoup trop sur justement la question du manteau neigeux et pas suffisamment sur les attentes clientèles et notamment les attentes de nos clients futurs, c'est-à-dire les jeunes, pour lesquels il semblera que l'offre que l'on propose aujourd'hui soit plus tout à fait en adéquation. Donc, traiter que le problème du réchauffement climatique, à mon avis, on ne traitera qu'une partie des enjeux de demain. La question de la baisse de l'enneigement n'est finalement pas le facteur le plus important concernant l'avenir des stations. Pour Frédéric Meignan, président de l'association Mountain Wilderness France, le réel problème est le modèle actuel des stations. Pour les stations de ski, comme pour d'autres choses en France, on a du mal à véritablement s'adapter et changer. Je prends l'exemple des stations de ski. Au départ, avec le plan neige dans les années 60-70, il y avait un objectif avec les stations de ski. Et à l'époque, c'était de permettre aux gens des villes et des banlieues d'aller découvrir la neige immaculée, d'aller découvrir le ciel bleu, l'air pur. Alors, notamment Courchevel, avait été construite à l'époque pour, on va dire, une démarche sociale. Et alors, le problème, c'est que les stations de ski sont confrontées à plusieurs choses. D'abord, pour moi, une perte de sens par rapport à l'origine. Maintenant, on est à la course au chiffre d'affaires, point. Secondo, le réchauffement climatique, bien évidemment, qui affecte surtout la moyenne montagne. Et troisièmement, une usure du modèle. Parce que même dans les endroits où le réchauffement climatique est moins marqué, il y a un décrochage d'une partie de la population. Il y a une usure du modèle. Et les enquêtes qui existent maintenant et qui confirment un peu ce qu'on sentait, c'est que notamment ceux qui décrochent le plus des stations de ski, c'est les jeunes des vallées alpines. C'est un peu les contradictions du développement des stations de ski. C'est-à-dire qu'elles ont voulu gagner en part de marché, en perdant le sens de ce que ça a, cette immersion dans la montagne. Donc du coup, toutes les grandes stations, elles font quoi ? Elles font des grands boulevards. Elles ont cassé les canyons, elles ont cassé les rochers, elles ont dynamité tout ça. Certes, on skie vite, certes, on skie bien, entre guillemets. Mais voilà, au bout de quelques heures, on s'en merveille un peu. Surtout, c'est qu'en fin de compte, on perd quelque chose de plus fondamental. C'est qu'on est dans une société aujourd'hui européenne qui est très urbaine. Mais c'est-à-dire sur 500 millions d'Européens, il y a 411 millions d'urbains. Et pour la première fois dans l'histoire, ça ne s'était jamais produit, il y en a l'immense majorité de ces 80% d'urbains, ils n'ont plus aucun lien avec la nature. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le père, le grand-père, l'oncle, tout ça, qui était agriculteur ou autre chose. Maintenant, non, il n'y a plus aucun contact avec la nature. Et c'est massif aller chez l'Européen. Et donc, pour moi, ça a des conséquences sur le comportement. Quand on n'a pas conscience qu'on est sur Terre, qu'on est des terriens, qu'on vit avec d'autres vivants, végétaux, animaux, tout ça, quand on n'a pas conscience de ça, on fait plus facilement des conneries de consommation, d'un comportement qui est presque extraterrestre sur Terre. La dérive des stations aujourd'hui, c'est de faire de plus en plus urbain, en fin de compte. On reconstitue de la ville là-haut parce qu'il faut regagner des parts de marché, parce que machin, parce que machin. Donc, on est dans ce problème-là qui est vraiment collectif. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à un tel ou un tel. Il y a besoin maintenant de changer de modèle. Ça ne veut pas dire de jeter les stations. Ça veut dire de se dire, voilà, elles ont fait leur temps, il faut qu'elles continuent pour celles qui peuvent continuer et s'adapter, mais surtout, 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 de ne pas rester enfermés dans les stations. Les stations, c'est 3% du territoire des Alpes. Donc, il y a 97% du territoire où il n'y a pas de station. Qu'est-ce qu'on fait pour développer un tourisme ? Pas un tourisme, un gros sabot, béton, métal, tout ça. Non, un tourisme où on y va, avec nos baskets, on est accompagné, on découvre, on vit, peut-être on bivouaque, peut-être on va, voilà. Re-réfléchir à quelque chose qui n'est pas simplement un loisir, qui est beaucoup plus qu'un loisir, qui est, en fin de compte, une reconnexion avec la nature et avec la planète. Malgré les efforts des stations pour contrer la diminution de l'enneigement, leur fréquentation ne cesse de baisser. Se pose donc un autre problème, celui du modèle des stations de ski n'étant pas adapté aux contraintes d'aujourd'hui. Les intervenants appellent à un changement important pour à la fois préserver la nature et faire revenir les touristes qui délaissent la montagne. Sauraient-ils trouver des alternatives tout en prenant en compte les aléas climatiques ? Merci. 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 Merci.